Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. On est toujours en ce dimanche, 25 avril 2021, 9h41, heureux du Québec. J'espère que vous allez bien. Beaucoup d'inquiétudes quant à notre avenir climatique. C'est important de savoir dans quel genre d'environnement climatique on va vivre. On peut regarder d'autres planètes où la vie n'existe pas ou a peut-être déjà existé. Ce n'est pas une sinicure au niveau des vents, des tempêtes. On assiste à des changements climatiques sur Terre. Il y a eu d'autres époques aussi où ce n'était pas un cadeau non plus de vivre. On est dans une période plutôt clémente. On l'a été. En tout cas, c'est en train de changer. On le voit, il y a des... Je vous en parlerai après. Il y a des tempêtes énormes qui s'en vont vers les États-Unis. On est toujours face à des augmentations, intensifications de tempêtes toujours plus puissantes, plus d'eau, plus de vent, plus d'activité en haute atmosphère, plus d'éclairs aussi, plus de foudre, plus de gel au printemps. On le voit, les pauvres vignobles français, on va le voir aussi, risquent de perdre une bonne partie de leur production cette année à cause du gel tardif. Donc, c'est beaucoup d'inquiétudes en plus de toutes les autres inquiétudes qu'on a, puis on en parle ici depuis longtemps. Moi, je vous fais longtemps que je vous dis, préparez-vous, préparez-vous, parce que notre confort relatif dans lequel on est installé, puis peut-être vous autres, dépendamment de votre âge, mais moi, depuis ma naissance, on peut dire qu'on est les générations gâtées dans le monde occidental, ça tire à sa fin. Toute bonne chose a eu une fin. On apprend maintenant que les scientifiques utilisent l'intelligence artificielle, qu'on va voir de plus en plus présente aussi, ça c'est un autre aspect des changements de notre vie, et on voit la robotisation vient chercher beaucoup d'emplois. L'intelligence artificielle va venir, ça c'est au niveau des cols bleus, des travailleurs d'usines, mais l'intelligence artificielle va aussi enlever beaucoup d'emplois au col blanc, les programmeurs, les analystes, beaucoup de belles jobs, des beaux emplois bien payés qui vont être aussi éliminés, donc il n'y a personne qui est vraiment épargné, mais pour l'instant, on parle d'intelligence artificielle aussi dans plusieurs domaines scientifiques pour l'avancée du bien-être humain, plusieurs maladies, on pense pouvoir peut-être, en tout cas améliorer le sort de ceux qui en sont atteints, comme le Parkinson et d'autres, avec l'intelligence artificielle, avec des connexions au cerveau, en tout cas, il y a plein de possibilités et d'ouverture de ce côté-là. Et aussi, dans la recherche, il y a beaucoup d'utilisation de cette intelligence artificielle, et c'est ce qu'on nous apprend maintenant, l'intelligence artificielle pour prédire les cycles des tâches solaires, parce que le soleil, à la base de la vie, contrôle presque tout sur Terre, y compris le climat. Et, avec cette intelligence artificielle et ces nouvelles études, les scientifiques ont pu peut-être déterminer qu'on aurait une faible activité solaire jusqu'en 2050. Les scientifiques utilisent l'intelligence artificielle pour prévoir les cycles des tâches solaires. Pour la première fois, les scientifiques ont utilisé l'intelligence artificielle non seulement pour prédire les tâches solaires, mais aussi pour corriger le dossier incomplet de l'activité passée des tâches solaires. Un nouvel article qui vient d'être publié dans Advances in Space Research par le Dr. Victor Velasco Herrera, physicien théoricien à l'Université nationale autonome du Mexique, et le Dr. Willie Soon, astrophysicien solaire primé au Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, et le professeur David Lee Gates, climatologue à l'Université du Delaware, et ancien directeur du programme américain de recherche sur le changement global, prédit que le nouveau cycle solaire de 11 ans, dans lequel on est le 25e qui a récemment commencé, montrera une faible activité des tâches solaires presque record qui durera jusqu'au milieu du siècle. Donc, on semble se confirmer, ce qu'on se raconte depuis un bout de temps, et qui était une grande interrogation, est-ce qu'on s'en va vers un grand minimum solaire ou non? Les tâches solaires comptent. Lorsqu'il y a de nombreuses tâches solaires et que le soleil est actif, il y a un risque qu'une forte éjection solaire dirigée vers la Terre puisse endommager ou même détruire les milliers de satellites dont le monde dépend pour tout. Des communications radio, téléphoniques, télévisées, Internet, ou surveiller le climat et observer les confins de l'Univers. Pire encore, une très forte tempête solaire pourrait endommager le réseau électrique terrestre largement non blindé. La plupart des lignes électriques et des transformateurs sont hors sol et donc extrêmement vulnérables. Les panneaux solaires pourraient également voir leur durée de vie raccourci par un rayonnement solaire intense. Les trois scientifiques ont enseigné un algorithme d'apprentissage automatique. Comment reconnaître les modèles et les cycles sous-jacents au cours des 320 dernières années d'enregistrement des tâches solaires? L'algorithme a ensuite découvert une interaction jusqu'ici inaperçue entre les demi-cycles solaires de 5,5 ans, bleus qu'on voit sur le schéma et qu'on va les voir en bas, et les doubles cycles de Gliesberg de 120 ans, la ligne pointillée en rouge, qui lui a permis de confirmer les prédictions antérieures d'un demi-siècle tranquille à venir. Les prédictions désormais partagées par les physiciens solaires. Cette interaction avec les deux périodicités a conduit l'algorithme à indiquer que des années 1730 aux années 1760, au début du record de tâches solaires modernes, la bande grise ici dessous, les tâches solaires semblent avoir été sous-enregistrées alors que le cycle de 120 ans approchait de son maximum. En amplitude, les tâches solaires auraient dû être plus nombreuses que celles signalées à l'époque. L'algorithme ensuite prédit les tâches solaires de 2021 à 2100, et il suggère que la faible activité solaire actuelle devrait se poursuivre jusqu'en 2050. Je dirais, continuez à lire ça, il n'y en reste pas beaucoup à lire, mais le gros de la nouvelle, c'est celle-là. Et au niveau des producteurs français de vin, il y a eu un gel exceptionnel et généralisé qui pourrait réduire la production de vin de près d'un tiers en France. C'est rapporté par les Watchers hier, ça, ou le 23 avril. Des dégâts de gel exceptionnels sur les vignobles en France, ce mois-ci, on en a parlé beaucoup, pourrait réduire la production de vin de près d'un tiers, a fait savoir l'agence de la ferme France Agrimaire, par jeudi, le 22 avril 2021, c'est en des estimations de fruiticulteurs et de vignerons. Une grande partie de la récolte a été perdue à cause de l'importante vague de froid, tiens, 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 qui s'est propagée dans certaines parties de l'Europe, du 7 au 9 avril 2021. Donc, on se transporte aux États-Unis, au Texas, où Crown nous apprend que, et c'est le récit d'un traqueur de tornades qui nous est raconté, et c'est l'histoire suivante. « J'ai traqué des tornades, des inondations, des éclipses solaires et des huragans. Mes courses à la tempête m'ont fait parcourir plus de 60 000 milles dans le monde, mais la poursuite à la tempête la plus mémorable que j'ai jamais eue a eu lieu vendredi, lorsque deux tornades élégantes et une grêle de la taille d'une balle de baseball ont validé l'une de mes poursuites à la tempête les plus difficiles et les plus gratifiantes à ce jour. Ma journée a commencé à Dallas, et c'est là que j'ai récupéré deux de mes amis à l'aéroport, dont aucun n'avait jamais vu de grêle plus grosse que la taille d'un dissous. Et ce ne sont pas des météorologues, mais ils ont sauté sur l'occasion de suivre une poursuite à la tempête. Pendant deux jours, j'étais obsédé par les cibles potentielles de poursuite. Donc, ils racontent que c'est la tempête la plus mémorable, et ça a eu lieu vendredi. Tempête, tornade, grêle, le ciel est poussoufflant, en font une poursuite inoubliable à la tempête au Texas. Donc, voyez-vous, intensification, et on le voit partout, de cette intensification du climat, des tempêtes et des pluies diluviennes partout. Ça nous amène à aller voir ce qui se passe maintenant. Des millions de personnes, de la Louisiane à la Floride, sont menacées de tornades, de grêle et de conditions météorologiques extrêmes ce week-end. Tornades et double arc-en-ciel au Texas. Ça, c'est la fameuse tornade dont on a parlé tout à l'heure. Il y a eu plus de 50 rapports, imaginez-vous, de temps violent vendredi du Texas au Mississippi, avec au moins cinq tornades signalées qui se sont abattues dans certaines parties du nord du Texas. Donc, intense, 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 intense. Des millions de personnes touchées, de la Louisiane à la Floride. Ce même système de tempête produit des intempéries samedi dans certaines parties de la côte du Glove du Mexique. Une montre de tornades est en vigueur dans certaines parties de la Louisiane jusqu'à la Floride tôt samedi. La région a menacé samedi, donc hier, s'étend sur une grande partie du sud-est et comprend plusieurs zones métropolitaines. De Montgomery, Alabama, Savannah, Georgie et Thalassie. En Floride, de fortes tornades seront aussi possibles dans le sud de l'Alabama. Donc, les États-Unis, un pays qui n'a pas fait de grand-chose jusqu'à présent, dans les efforts mondiaux pour réduire les émissions de gaz, est touché de plus en plus, année après année. Puis, on va terminer avec un lien que Réjeanne m'a envoyé, que je salue, qui est la lettre d'information hebdomadaire des catastrophes naturelles, 4-NAT-INFO, la lettre d'information hebdomadaire des catastrophes naturelles. En bref, 24 avril, c'était hier samedi. C'est 6,4 au nord de Sumatra. Tremblement de terre profond de 6,1 en mer de Célèbre. Et là, c'est tous les volcans et tremblements de terre qui sont vraiment actifs. Chili, découverte d'un nouveau volcan actif. Je vous laisserai le lien de tout ça d'abord dans la boîte de description. Vous irez voir tous les détails. La foudre fait cinq blessés en Autriche. Je vous parlais de la foudre en haute altitude. Des fortes chutes de grêle causent des pertes agricoles dans le nord du Pakistan. Une violente tempête de grêle accompagnée de vents violents et de pluies a détruit des cultures au pied et sur les pieds des vergers du district de Shangla au Pakistan. Un feu parcourt une vingtaine d'hectares dans le Maine et la Loire. Un feu de forêt, ça c'est aussi très courant avec les changements climatiques. Dans certains endroits, c'est plutôt sec et dans d'autres, c'est très mouillé. Des données GPS suggèrent un possible grand risque de tremblement de terre majeure et de tsunami pour le nord-est ou nord-ouest de la Colombie. Donc ça, c'était intéressant aussi à aller lire. Érosion côtière, une nouvelle législation pour les constructions. Il y a plein de nouvelles. Je laisserai ce lien-là. C'est vraiment très intéressant. Merci à Réjean de me l'avoir envoyé. Puis je vous retrouve de l'autre côté avec d'autres choses un petit peu plus tard aujourd'hui.